En tout cas, merci aux parents, merci aux jeunes. Le projet de développement des compétences pour l'employabilité, PDCEI en abrégé, a réuni deux jours durant, du 7 au 8 février 2022 à Pointe-Noire, les jeunes retenus pour les formations, leurs parents ou tuteurs, mais aussi leurs formateurs. Cette sensibilisation a porté essentiellement sur l'engagement des parents, tuteurs, la distribution et l'utilisation des équipements de protection individuelle, le paiement des frais de transport, les droits et devoirs des apprenants dans les centres et ateliers de formation, la prévention des maladies contagieuses et les mesures de sauvegarde sociale. Ces séances de sensibilisation ont été pilotées par Oxonso-Léonard Okombi, coordonnateur du projet. Les listes définitives d'affectation des jeunes dans les centres ateliers ont été publiées le 10 novembre 2021. pendant que les formations ont démarré le 16 novembre de la même année écoulée. Tous les jeunes ayant subi assidûment leurs formations durant cette première période, percevront en rappel leurs frais de transport. Ceux qui participent de manière irrégulière au cours ne percevront rien et seront remplacés à marteler le coordonnateur du projet. Les frais de transport des apprenants sont catégorisés selon le type de cohorte et vont de 1 000 à 1 500 et de 1 500 à 2 000 francs CFA le jour. Le but de ce projet est de résorber le chômage dans les deux grandes villes du pays, a précisé la chargée PDCIE à la Banque mondiale. Ces formations concernent les jeunes vulnérables ayant des parents démunis. Le coût unitaire de la formation d'un apprenant est fixé à 2 500 000 francs CFA. C'est donc le PDCIE qui paye la formation de chaque apprenant. Les formateurs ont également eu un tête-à-tête avec le PDCIE. Enfin, il a été demandé aux apprenants de respecter le code de bande conduite et le règlement intérieur relatif aux différentes formations.